Générique Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, que pensent les Franciliens de la qualité de l'air qu'ils respirent ? Pas que du bien et leur point de vue se serait même dégradé ces dernières années selon une récente étude IFOP. Alors vrai ou pas, Claire Colombel est allée sonder. Un ingénieur chez Air Paris fait quelques passants à Champs-sur-Marne. A un mois et demi des fêtes de Noël, les antennes du Secours Populaire s'activent pour récolter des jouets. Une opération qui a un intérêt double, reportage à l'antenne de Torcy. Enfin, le cri du baobab, c'est le nom de l'exposition visible jusqu'à ce vendredi à la mairie annexe de Noisiel, une installation mélangeant tableau et land art. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de l'air en région parisienne ? À Paris même, je pense qu'on étouffe un peu. Et ça se sent, ça se voit aussi. On ne voit pas très bien le paysage, tout ça. À Paris, ça se dégrade, je trouve. Mais sinon, je trouve que ça stagne. Je pense qu'il y a quand même une dégradation. Après, c'est mon sentiment. Je ne pense pas qu'il y ait d'amélioration pour l'instant. Je suis asthmatique et je ressens pas mal des soucis au niveau de l'air ambiant. Ces passants de Champs-sur-Marne font partie des 83% de Franciliens qui jugent la qualité de l'air mauvaise, d'après une récente étude IFOP. Direction Paris et l'association Air Paris, c'est elle qui a commandé l'étude. Pour 68% des Franciliens, la qualité de l'air est la première préoccupation environnementale. Pas étonnant lorsque l'on constate les répercussions sur la santé. 29% des interrogés disent avoir consulté un médecin suite à des troubles liés à la pollution de l'air. Alors, la pollution est-elle en augmentation ces dernières années ? Eh bien non. En réalité, mesurée sur le terrain, nous on constate depuis 20 ans une tendance à l'amélioration de la qualité de l'air en Ile-de-France qui est assez nette. Même si pour 5 polluants principaux, on a toujours des seuils qui sont problématiques et qui exposent plus de 3 millions de Franciliens à des seuils qui dépassent la réglementation. Notamment dans le cœur dense de l'agglomération et le long du trafic routier. Loin d'être parfait, l'air ambiant est moins pollué. Alors, pourquoi avons-nous l'impression d'entendre parler plus souvent de pics de pollution ? L'explication est simple, le seuil d'alerte a été baissé en 2011. De 125 microgrammes par mètre cube, il est passé à 80. Pour finir, une bonne nouvelle, les émissions de dioxyde d'azote, de particules fines et ultra fines, les trois principaux polluants sont en baisse de 35 à 40% en 10 ans. Si cette tendance persiste, la qualité de l'air pourrait encore s'améliorer dans les années à venir. Shell, intégrera-t-elle la métropole du Grand Paris à l'horizon 2016 ? C'est la question à laquelle vont devoir répondre les élus de la ville ce mardi soir lors du conseil municipal. L'autre option prévue par la loi Mebdam étant d'intégrer la super interco de 350 000 habitants. Fusion de Marne-et-Gondouard, Marne-et-Chantraine, Val-Mobué, Val-de-Rope et l'abri francilienne. Nous reviendrons très largement sur l'issue de ce conseil municipal dans l'édition du 7 Actu de mercredi. Le quatrième forum professionnel de l'Est parisien, c'était ce mercredi à Disneyland Paris. L'événement permet aux entrepreneurs locaux de se mettre en relation. L'objectif, développer les entreprises du secteur. 150 exposants étaient présents pour environ 2000 participants. Le secours populaire est à la recherche de jouets. Tout au long du mois de novembre, l'association organise sa grande collecte de peluches, poupées et autres jeux pour enfants. De quoi faire des heureux à l'approche de Noël. Ici, à l'antenne de Torcy, 150 jouets ont été récoltés l'année dernière grâce au collège de l'Arche-Guédon. Ces jouets sont destinés à être présentés dans une braderie le samedi 13 décembre. Ce sont des jouets qui vont être exposés afin que les familles de Torcy, pas forcément les familles défavorisées, la braderie est ouverte à tout le monde, puissent pouvoir accéder à des prix relativement bas. Les fonds récoltés grâce à cette brocante seront reversés pour des voyages destinés aux familles bénéficiaires du secours populaire. Cette année, un partenariat a été créé avec ce réseau immobilier. Vous pouvez déposer vos ex-compagnons de jeu dans ces agences de Torcy, Champs-sur-Marne et Lannis-sur-Marne. Couleurs vives et nuances chaudes, bestiaires nous rappelant à la faune africaine. Un baobab de métal en écho à ses ancêtres du continent noir. Depuis le 18 octobre, la mairie annexe de Noisiel expose le cri du baobab, le fruit de la collaboration des deux artistes Doris Hansel et Paul Gara, originaires respectivement de Lognes et Champs-sur-Marne. Deux peintres qui se sont rencontrés à Noisiel lors des cours donnés par l'artiste Fekh Changswar. Ils délivrent ici leur univers respectif, à la fois coloré et foisonnant. Doris, ces peintures représentent des instruments de musique qui sont flamboyants, qui sont comme elles l'imaginent avec la chaleur africaine. Et moi, je ne pouvais pas faire des peintures pour ne pas lutter contre elles. Donc j'ai fait des éléments en bois, ce qu'on appelle un peu l'art brut. Deux visions de l'Afrique. L'une s'inspire d'instruments de musique et de paysages africains fantasmés, à travers des toiles empruntant au fauvisme. L'autre bricolant des créatures avec des souvenirs ramassés durant ces voyages, usant aussi bien du végétal que du métal. Les deux se rejoignent pourtant dans leur goût pour l'imaginaire et la fantaisie. De la fantaisie, Paul n'en manque pas puisqu'elle demande aux visiteurs de deviner ce qu'elle a bien pu vouloir exprimer dans ses œuvres. Quand elle sera finie, je donnerai moi ma vision et après on regardera parce que ce sera intéressant de voir sur une même chose comment on peut rêver et réagir. Le Baobab ne crie pas. Il peut être petit, grand, gros, fort, jusqu'à 30 mètres de circonférence. Au son d'un gré-gré africain narrant l'histoire du Baobab, l'exposition restera ouverte jusqu'au vendredi 7 novembre. Tout de suite après le journal, place à Dites-moi tout, Lord Borac reçoit cette semaine un professeur pas comme les autres. Yves Grevet enseigne à Lognes depuis 28 ans et pendant son temps libre, il écrit des romans jeunesse publiés depuis une dizaine d'années, une passion de très longue date. Depuis tout petit, j'avais envie de raconter des histoires. Je me les racontais à moi tout seul d'abord. Après, j'en ai écrit beaucoup quand j'étais petit. C'est une passion qui m'a duré pendant l'adolescence et au début de l'âge adulte. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de vos infos locales, mercredi 19h. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada